bon assalamu alaykoum tout le monde j'ai fait une seule vidéo et l'autre sujet j'en parlerai demain en fait je fais cette vidéo pour faire un ras le bol et je sais qu'il y a des gens qui squattent mes vidéos maintenant et c'est très énervant d'avoir les retours que j'ai je m'appelle Fatima je pense que Saïd Mohamed me reconnait que c'est depuis février 2018 que j'ai perdu mes frères en mer que je me bats et que des personnes ont accepté de m'accompagner sur un projet de sauver les pécheurs parce que mon frère Alissandi est mort mon frère Kassus est mort par la négligence de l'état comorien donc j'en ai marre je sais pas à la direction de la pêche je vous préviens arrêtez de me chercher sinon vous pouvez demander au gars là qui est dans mon direct qui s'appelle Saïd Mohamed que je suis capable de faire pire que moi aussi je suis capable de faire des vidéos tous les jours si vous voulez m'affronter vous pouvez essayer vos réflexions à la con je ne les supporte plus et sachez que tant que vous n'aurez pas débloqué tout ce qu'il faut pour mettre en place la sécurité des pécheurs je n'arrêterai pas de vous faire chier jusqu'au zoo alors vous pouvez toujours aller vous plaindre et qu'après ça remonte jusqu'à moi si vous voulez on peut les faire les choses posément je vous demande qu'une chose j'aimerais ou je veux que vous mettez des choses en place pour sauver les pécheurs comoriens je voudrais qu'un d'entre vous me dise où sont passés les pécheurs qu'on disparait depuis le 16 mai à aujourd'hui le 16 mai à aujourd'hui je vous laisse compter vous même ça fait combien de jours jusqu'au 25 juin on ne les a pas retrouvés je voudrais que certains d'entre vous me disent où sont passés les pécheurs les jeunes pécheurs de Mitsamihouli mais vous êtes là depuis 2015 ou les années d'avant mais depuis 2015 il y a un plan de la banque mondiale qui est mis en place que j'ai vu de mes propres yeux vous connairez du rapport de merde que vous avez fait et que vous avez osé mettre en public et que vous avez publié sur internet parce que vous croyez que personne n'allait aller les chercher vous croyez que personne n'allait les lire ou vous avez écrit plein de mensonges de tout ce que vous avez fait en place aux Comores vous n'avez rien fait pour les pécheurs comoriens vous êtes là à attendre que le bon Dieu fasse des miracles comme aujourd'hui sur les 20 pêcheurs et plus qui ont disparu depuis le mois de mai il y en a qu'on a retrouvé dans les environs des mers comoriens il y en a que les bateaux étaient retournés que les autres pêcheurs les ont retrouvés et aujourd'hui nous avons un nombre de 10 pêcheurs qui ont réussi à remonter et les 6 pêcheurs sont en Tanzanie et il y en a 22 dont un enfant de 15 ans qui sont remontés depuis en Somalie mais qu'à cause du Covid-19 il n'y a aucun moyen de les sortir de la Somalie pour le Kenya parce que le Kenya a fermé les frontières ok donc vous l'état comoriens s'est contenté de faire juste un communiqué pour dire oui de faire des dossiers oui on voudrait que les pêcheurs quittent la Somalie mais il n'y a pas un homme d'état un con qui peut se lever ou prendre son téléphone et parler à un homologue kenyan les kenyans c'est des humains ils peuvent comprendre que les pêcheurs que des fois il y a des choses exceptionnelles mais aujourd'hui mesdames et messieurs Alhamdoulilah moi les pêcheurs entre parenthèses les pêcheurs ce sont mes frères moi je suis du côté de mon père originaire de la ville d'Iconi et à Fimbouni ma mère du côté de Mbéni jusqu'à le matin vous battre mais tout ça pour vous dire que tout ce qui est pêcheur comme rien ce sont tous mes frères Alissa Anis c'était mon frère c'était mon camarade d'enfance Cassius c'était mon frère du village mais c'est mon frère les pêcheurs de Mbéni le pêcheur du Coni les pêcheurs de n'importe où ce sont mes frères et peu importe où ils seront je me battrai toujours pour eux alors je suis venu là pour vous dire que ne me cherchez pas ne me poussez pas avec vos réflexions à la con vous n'avez plus contact avec moi j'essaie de vous montrer que je suis en colère mais que je ne suis pas fermée qu'on peut discuter si vous voulez mais que je voulais juste vous montrer que je sais je vous ai montré je vous ai envoyé les rapports que vous avez écrits pour vous montrer que avant que vous me racontiez des conneries sachez que je sais parce que moi je ne sais pas être hypocrite je ne sais pas faire semblant donc à partir du moment où je vous ai montré les rapports que vous avez fait pourquoi je connais vos conneries vous avez décidé d'arrêter et à chaque fois que je vais faire une vidéo j'ai fait une vidéo sur Monty TV je n'ai pas été chercher Monty TV Monty TV m'a contacté parce qu'ils ont vu ma détresse ils ont vu mes cris ils ont vu mes pleurs ils sont venus me demander qu'est-ce que je peux dire sur mes frères et ce que j'ai dit c'est la vérité et la vidéo je l'ai fait en différé et le frère et la soeur qui m'ont contacté ont fait le montage je n'avais pas vos informations à la con comme quoi vous avez envoyé les documents pour sortir les frères du Somalie sauf que vos documents les frères du Somalie les frères, les pêcheurs qui sont en Somalie ils sont toujours en Somalie les pêcheurs qui sont en Somalie ils ont dû vendre leurs bateaux pour pouvoir manger on a fait une demande d'aide financière vous n'avez pas répondu jusqu'à ce jour on a toujours pris soin des frères l'association SOS pêcheurs des communes a toujours pris soin des pêcheurs jusqu'à ce jour on a toujours sorti l'argent de nos poches pour sauver nos pêcheurs ou alors on a toujours eu des bienfaits pour nous aider à sauver nos frères la première fois les pêcheurs de Fumbuni qu'on a retrouvés les deux qu'on avait retrouvés c'était qui nous avait fait un don de deux billets pour les retourner au commun depuis il y a d'autres donateurs il y a d'autres personnes qui nous aident sinon on les sort nous-mêmes que ce soit 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 d'euros ou de dollars de la banque mondiale et qu'aujourd'hui les pêcheurs qui sont en Tanzanie que Hortegalev humanitaire s'est proposé de nous aider et qu'on les achemine au Comor par bateau mais que le capitaine la sordine ne peut pas prendre la mer étant donné qu'en ce moment la mer est agitée donc les six pêcheurs comoriens qui sont en Tanzanie les quatre les familles sont disposées à mettre la main dans leur poche pour pouvoir rapatrier leur 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 famille au Comor mais l'état comoriens n'est pas en mesure de faire un don de six billets à hauteur d'un billet de 350 euros pour rapatrier les pêcheurs non il n'est pas en mesure il n'est pas en mesure résultat des courses on a six pêcheurs en Tanzanie il y a un vol demain pour Moroni il y a peut-être quatre pêcheurs qui vont partir parce que les deux familles ont les moyens ou alors ils ont dû s'arracher les cheveux pour pouvoir rapatrier les leurs mais les deux autres non la famille n'a pas les moyens donc l'association non plus n'a pas les moyens en ce moment parce qu'on a mis d'autres actions en place et notre budget il a été pris sur notre truc mais autrement on a toujours été là pour payer les billets dernièrement on a payé les billets les dépêcheurs les dépêcheurs de Hamburg qu'on a payé les billets il y a quelqu'un qui est dans une autorité qui est dans ces gens-là en Tanzanie au Kenya qui a fait en sorte qu'on a perdu deux billets on a été commandé on a été on nous a accordé généreusement éthiopien à accepté généreusement de nous sauver en rapatriant nos dépêcheurs la dernière fois et aujourd'hui vous venez de dire que je dois arrêter de parler parce que vous faites des choses vous faites quoi bordel vous faites rien du tout vous sauvez pas mes frères vous faites rien vous faites rien pour sauver mes frères pourquoi est-ce que demain il y a quatre pêcheurs qui devront quitter la Tanzanie et pas les deux autres pourquoi 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 est-ce que c'est les familles des dépêcheurs qui ne devront pas créer leur famille on a un état on a une institution on a rien et vous savez ce qui est merveilleux ce que j'attends de voir comme a dit la chanson on fout c'est un fou et wa haro jifu les derniers pêcheurs disparus c'était les pêcheurs d'iconnus et c'est ça que j'ai reproché à une certaine personnalité de Foubouni parce qu'on m'a dit de ne pas prononcer le nom sinon on va encore dire à ma mère que j'ai prononcé le nom de quelqu'un et ma mère va encore criser il y a une personnalité qui est à la direction de la pêche ou à la direction de la pêche je ne sais pas lui il a quand les pêcheurs d'iconnus ont disparu il a remis un ciel et terre il a mobilisé tout le monde de Chibini à je ne sais pas où jusqu'à ce qu'on fasse le tour de l'archipel pour chercher les pêcheurs d'iconnus mais les autres d'avant personne n'a été les chercher aucun bâton n'est sorti ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui sont sortis pour aller chercher leurs compatriotes et qui ne sont pas retrouvés et à chaque fois oui bâton ils vont partir pour chercher des pêcheurs et qui dit qu'eux aussi ils ne vont pas disparaître qui dit qui dit ça et aujourd'hui alhamdulillah qu'il y a 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 des syndicats pêcheurs avec aucun moyen pour sauver les pêcheurs tout ce qu'on vous demande allez maintenant ils ne nous donnent pas des informations maintenant c'est les autorités qui s'en occupent quelle autorité qui s'occupe de quoi ? de qui ? aujourd'hui parce que la justice pêcheurs des communes n'a plus de fonds pour rapatrier les deux autres les deux autres les deux autres pêcheurs qui s'est qui paye leurs billets ? c'est vous ? vous ne faites rien ? vous ne faites rien ? c'est même nous hier qu'on a dû envoyer 100 euros pour que les deux autres pêcheurs puissent faire les tests de Covid pour que si jamais c'est négatif ils puissent embarquer demain sur le vol de NTR et de Pomeroli mais même le test même sa héros même sa héros même sa héros pour faire un test de Covid l'Etat comorien n'est même pas capable de le sortir il n'y a même pas quelqu'un qui a un coeur il n'y a pas quelqu'un qui est humain il n'y a pas quelqu'un qui est humain ici ni l'Etat comorien ni cette institution de direction de la pêche de merde avec tout ce qu'il y a dedans vous n'en avez pas honte alors vous n'avez pas honte allez ils ne vont plus ils ne vont plus nous transmettre les informations ils ne vont plus nous transmettre des informations on ne veut pas savoir vos informations si vous ne le donnez pas c'est pas le plus important c'est pas d'avoir les infos c'est que vous sauviez les pêcheurs allez chercher nos pêcheurs allez chercher nos frères mais aujourd'hui comme les pêcheurs des conies ont remonté du côté Somalie alors il faut savoir qu'il y a un côté Somalie si tu ne sors pas tout de suite de Somalie et si tu n'as pas de preuves tu n'as pas de papier tu vas en prison mais Dieu merci pour l'instant nos frères ne sont pas encore en prison mais comme aujourd'hui depuis les pêcheurs des conies sont remontés en Somalie là on est en train de revenir c'est les terres c'est les terres c'est les terres allez vous t'y fous parce que oui 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 nous sommes les conies nous sommes les gouvernements nous sommes les gouvernements nous sommes les gouvernements nous sommes les gouvernements nous sommes les Somali par contre les deux autres rejoignés qui ont échoué là-bas depuis deux semaines dont un enfant qui a 15 ans non cool Raoul on attend on attend le gamin de 15 ans il était mourant une nuit on a passé une nuit blanche tout le groupe on est resté éveillé à se demander si l'enfant allait s'en sortir on a dû le supplier pour qu'il accepte de prendre les médicaments mais c'est bon ils ont vendu leur bâton pour vivre mais aucun geste rien la présidente a fait une lettre pour demander de l'aide cette fois parce que là cette fois on n'a pas on n'a pas de fond on a tout utilisé sur ce qu'on doit mettre en place ces derniers ces prochains jours vous verrez tout ce qu'on a mis en place pour les pêcheurs non on n'a rien fait et il y en a qui viennent chaque fois dire vous fouillez partout les vidéos que j'ai faites sur mon mur vous me suivez les vidéos que j'ai faites sur mon mur vous me suivez et aujourd'hui même sur mon petit tv attendez vous faites quoi là ? vous me suivez jusqu'au là ? c'est aujourd'hui que vous voyez que j'existe ? c'est depuis 2018 que mes frères sont morts 2018 je vous l'ai dit au téléphone quand vous m'avez appelé 2018 j'ai perdu deux frères et un jour ou l'autre un jour ou l'autre justice sera rendue à Alissandi Eka Suisse alors au lieu d'être là à regarder mes vidéos au lieu d'être là à suivre mes postes sortez l'argent que vous bouffez il dit qu'au cas il dit qu'au cas il dit qu'au cas 15 à aujourd'hui qu'il était qu'il était envoyé pour aider les pêcheurs que vous avez menti en disant que vous avez formé 6000 pêcheurs en juin vous n'avez même pas vous n'avez même pas formé 6 qu'à Jamba 60 à 600 vous auront pu mettre un chiffre idiot 600 ou 60 mais pas 6000 non mais c'est quoi ce bordel il y a chaque fois que je veux faire une vidéo vous allez venir le suivre et après vous allez vous allez appeler l'équipe de S.O.C. Pêcheurs de Comor pour leur dire faites chier je vous emmerde là cette fois vous me l'avez cherché et je vous préviens tous les jours je suis capable de vous faire une vidéo pour vous faire chier et tous les jours je vais imprimer ce rapport et je vais venir là je vais le poster page par page jusqu'à ce que vous créeviez mais là j'attends le cinéma pour voir j'attends de voir les pêcheurs de Comor vont sortir de Comor ils vont sortir de Somalie et maintenant alors que ça fait 2 semaines et demie même qu'il y a 2 pêcheurs d'en juin dont un enfant de 15 ans qui sont en Somalie qui ne sortent pas parce que le Kenya a fermé les frontières et que personne ne fait aucun effort à part les paperasses normales ah on a envoyé les papiers on attend on attend vous attendez quoi ? faites jouer la diplomatie la honte vous êtes vous êtes vous êtes je ne trouve même pas les mots pour pour vous traiter mais arrêtez fermez vos bouches une bonne fois pour toutes et ne nous appelez plus ne nous appelez plus on ne veut plus avoir affaire à vous et là on n'a pas fini on n'a pas fini on continuera à vous bombarder dans tous les médias tous les jours j'ai la main sur Ortega Live je fais le choix de faire la vidéo sur mon mur mais quand je veux aller sur Ortega Live pour parler je peux j'ai la main dessus je peux faire mes directs sur Ortega Live je peux recontacter mon site je peux recontacter Haïba FM aussi qui nous a fait un interview là-dessus je peux contacter tous les médias et je vous demande à tous là les médias les Méni les je ne sais pas quoi les Méni TV les tout ça je vous demande à tous R713 surtout toi Osfalibour de publier ma vidéo sur votre page il faut qu'ils étouffent il faut que la direction de la pêche étouffe il faut qu'ils bougent il faut qu'ils aillent sauver mes frères il y a 6 pêcheurs aujourd'hui il y a des gamins il y a des ans il y a une mère qui est angoissée il y a des mamans il y a des soeurs il y a des parents qui sont là qui ne savent même plus où sont passés enfin moi quand mes frères étaient morts enfin avaient disparu je ne dormais pas j'essayais de me connecter à eux des mois des jours des jours jusqu'à ce qu'on les ait retrouvés et quand on les a retrouvés on les a retrouvés les 2 vivants sur 4 il y a des gens à Foubouni qui ont dit aïe oui oui c'est comme ça que le Foubouni m'a appelé à l'époque en 2018 parce que je venais là tous les jours pour dire tant qu'ils n'ont pas été chercher mes frères je n'allais pas arrêter mes frères ils n'étaient pas morts ils étaient en vie ils ont galéré mon frère Alissandi a galéré nuit et jour 33 jours 33 jours en mer vivant mon frère Alissandi est mort au 33ème jour et au 34ème jour on a retrouvé Kamos et Djabawi ce qui veut dire que ces pécheurs là qui se disent pareil tous les jours si on fait un minimum d'efforts on les retrouverait mais on ne fait rien ce sont les pécheurs humains qui prennent leur bateau ah oui le Kosep ah oui le Kosep ah oui le des fois il leur donne un peu d'essence et le pauvre pêcheur part en mer pour chercher les autres perdus les autres qui vont disparaître et ils vont disparaître à leur tour voyez le truc il suffit il suffit de demander de l'aide il suffit de se bouger il suffit de faire une affaire il suffit il suffit que l'état comorien prend son téléphone demande l'aide de Kosep Reunion et il y aura un souffle dans le syndien où nous avec ce spécial de Komo comme vous tous moi j'ai vu ça il y a longtemps avec mon petit frère je ne savais pas comment ça marchait mais avec Google Maps je crois tout comme ça on arrive à voir on s'asseyait chez nous à Bonn et on voyait à la maison à Foumboulie nous aujourd'hui même on est à mesure de voir on a la carte on sait quels bateaux passent on sait que les bateaux on sait combien de bateaux passent dans notre zone mais les bateaux ne s'arrêtent pas parce qu'ils savent ils pensent qu'ils sont des pirates les pêcheurs quand ils remontent ils nous disent que des fois ils font des signes mais les bateaux ne s'arrêtent pas parce que personne les prévient parce que l'Etat ne les prévient pas parce que personne ce sont des pauvres pêcheurs on nous a dit on a dit on a dit mais si l'Etat faisait son travail je ne serais pas là à vous fuser aujourd'hui et je vous déteste et je vous je vous la direction de la pêche là vous m'avez cherché à les fouiller à les fouiller mes vidéos même hier aujourd'hui j'ai vu même qu'ils ont émergé ça c'est le combat de ma vie il fut un temps j'ai été connue sur cet écran comme Fatima Hortissé et depuis 2018 je me bats pour mes frères pêcheurs et c'est pour ça que je suis là c'est pour ça qu'aujourd'hui vous dites ah la dame de Daulahak je ne suis pas la dame de Daulahak je suis la dame de SOS pêcheurs des Comores avant tout mon combat je l'ai commencé là avant tout le monde je demandais justice pour mes frères qui sont morts j'ai demandé justice pour mon frère qui est mort et il a laissé 6 enfants j'ai demandé justice pour mon frère Cassius qui est mort pendant que sa femme était enceinte et aujourd'hui il a une enfant qui ne connaîtra jamais son père parce que personne n'a rien fait et c'est aujourd'hui que vous voulez venir discuter avec moi je ne veux pas discuter avec vous je ne veux pas non je refuse vous allez faire les choses vous allez faire par A plus B vous allez montrer que vous avez fait ça 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 et ensuite on pourra parler mais on ne parle pas vous allez pas me raconter des mensonges vous allez pas me raconter ce que je sais des membres deux membres au moins de l'association ont reçu des menaces de mort vous pouvez aussi m'en envoyer c'est pas grave je suis à la réunion je ne suis pas allée vous pouvez venir me chercher mais vous ne faites pas peur mais sachez que vous n'êtes pas à la place de ces familles qui sont là à attendre qu'ils ne savent pas et qui vont se résigner vont juste se résigner et et ce bateau avec huit personnes dont deux enfants qui a disparu entre un joint et moi et lui pas un joint et Mayotte entre un joint et moi et lui jusqu'à ce jour entre un joint et moi et lui tout le monde a pleuré quand on a perdu nos enfants en en Tunisie mais personne ne pleure pour pour ces pécheurs personne ça n'aimait personne ça quand je pleurais ici j'ai vu que Mohamed El Arif Sain a dit seulement qui est venu qui m'a téléphoné qui m'a demandé des renseignements que je lui explique ce qui m'est arrivé et avec El Arif lui qui est venu El Arif Sain avec Dima et Ortega mais personne ne s'est venu là aujourd'hui je vous dis qu'il y a huit personnes peut-être qui sont morts déjà ou peut-être qui vont remonter à Madagascar comme les douze autres qui sont remontés en janvier peut-être mais il y a huit personnes contre l'histoire ils donnent deux enfants mais ils sont passés où ? entre Anjoin et Moëli en 2019 on a perdu huit pêcheurs donc deux, quatre entre Anjoin et Moëli ils sont où ? qu'est-ce qui se passe entre Anjoin et Moëli ? est-ce que vous pouvez aller chercher et venir me dire qu'est-ce qui se passe entre Anjoin et Moëli ? pourquoi les gens qui prennent des trajets entre Anjoin et Moëli ne réapparaissent pas ? ça aussi c'est une autre problématique qu'il faudra soulever mais pour revenir à vous à la direction de la pêche en fait c'est comme je me sens agressée je me sens suivie je me sens toute nuit en fait vous êtes là à fouiller mes faits et gestes à vous plaindre tous les jours mais c'est à moi de me plaindre c'est moi qui perd mes frères tous les jours c'est pas vous 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 êtes là à bouffer de l'argent de la Banque mondiale et à faire des faux rapports tous les jours en plus j'ai la liste de toutes les personnes que vous avez remarqué sur ce rapport avec leurs mails je les publierai aussi et vous allez voir vous voulez me défier ? vous allez voir vous allez voir cette fois vous l'aurez cherché mais vous allez vous bouger ou vous allez crever vous allez crever les pêcheurs c'est des illettrés les pêcheurs d'hier c'était des illettrés mais les pêcheurs d'hier ont mis des enfants au monde et ils les ont envoyés à l'école et j'en fais partie et je suis fière et je ne vous laisserai pas je ne vous laisserai pas continuer à laisser mourir ma famille je me battrai jusqu'au bout alors continuez continuez à me pétiner et j'ai été indiqué que ce soit de m'appeler encore je ne veux plus avoir affaire à vous ne m'appelez pas ne m'appelez pas ne m'appelez plus et n'envoyez même personne même ne m'appelez pas même ne m'appelez pas je ne veux plus je ne veux plus je ne veux plus je ne veux plus de contact avec vous je ne veux plus rien je ne veux plus rien avoir avec vous vous avez à faire le travail vous prenez l'argent que vous avez remis vous allez faire tout ce qu'il y a fait vous allez mettre des phares dans les villes côtières vous vous rendez compte que nous ça fait deux ans non je ne vais pas vous dire vous allez voir je viendrai vous le dire après mais pas aujourd'hui non mais ce que je sais ce que nous ça fait deux ans qu'on existe et on a fait plus de choses que vous 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 êtes juste une institution avec un nom mais vous ne faites rien vous ne faites qu'il vous fait de l'argent quand je vais à Chinini et que je vois un type de Chinini venant me dire que ils ont fait des essais à à à Oela à Hamahameh et un autre village de Hamahameh et quand je dis aux gars on était à Chinini où il est avec les papas pêcheurs on était avec le maire d'Isahini quand je dis aux gars de Chinini est-ce que tu trouves que c'est logique qu'à Chinini il y a au moins 200 bateaux 200 vedettes et le mec tu es de Chinini on te donne des tests à faire et toi tu vas les faire à à Oela où il y a deux vedettes vous trouvez ça logique vous ? si on doit faire des tests on va dans les villes où il y a beaucoup plus de pêcheurs où il y a plus de bateaux surtout à Chinini il y a tout le temps des accidents et des mois on va pas faire des essais alors mes parents ils ont pas été faire en fait c'est ce qu'ils ont marqué dans les rapports parce que le blanc lui il sait pas où c'est Oela, Amahame et je sais pas où il y a Amahame il sait pas lui donc ils ont fait ces rapports à la con ils ont mis tous ces mensonges ils ont fait ça ils ont fait les dépenses ils ont fait ça et puis ils ont mis la liste de tout le monde avec leur mère tout fier et tout mais comment vous pouvez dormir ? vous arrivez à dormir vous ? mon frère et moi ? au bout de 33 jours on dérange sa mère ? elle est assise ils ont fait l'air et vous arrivez à dormir ? car si c'est mort sa femme était enceinte il ne verra jamais son père son père était de m'appeler et aujourd'hui on a 6 pécheurs on ne sait pas où sont passés il y a ceux qui disparaissent le 30 mai et l'autre début juin et ceux qui disparaissent le 16 mai et des choses soit ils sont morts soit ils sont remontés du mauvais côté parce qu'il faut savoir que si les pécheurs au moins du côté d'Ethiopie ou du côté Sémali qui n'est pas à la frontière du Kenya soit ils sont pris en otage soit ils sont en prison soit ils sont tués ou des trucs comme ça c'est uniquement quand ils échouent en Tanzanie qu'on n'a pas de soucis mais si ils échouent au côté Kenya on a toujours des soucis donc on va arrêter là pour aujourd'hui parce que je veux juste vous dire que vous ne faites pas peur que vous faites chier à la direction de la pêche vous me faites chier aujourd'hui mesdames et messieurs il y a 6 pêcheurs en Tanzanie il y en a 4 qui vont partir parce que les familles elles ont les moyens de les rapatrier mais l'Etat comorien n'a jamais participé à quoi que ce soit c'était toujours l'association qui payait les billets et même le test le test à 100 euros pour que les pêcheurs puissent partir demain avec le volontaire si jamais et j'espère qu'ils sont testés négatifs au Covid Je n'ai pas pu l'arrêter et je n'ai pas pu l'arrêter et je n'ai pas pu l'arrêter ceux qui mettent les vestes à attraper les mouches là mais vous n'êtes pas capable de faire un don même vous vous n'êtes pas capable de faire un don de 100 euros pour dévoir vos pêcheurs pour qu'ils fassent un test de Covid il faut que les familles vous envoient ça aussi et demain matin il y en a 4 qui vont partir et 2 qui vont rester là parce que leurs familles n'ont rien parce que l'association aujourd'hui ne peut pas et on vous lance un défi là-dessus on va arrêter nous on va on va on va on va concentrer notre objectif aujourd'hui sur le sauvetage des pêcheurs pour les balises c'est tout mais on va voir c'est aujourd'hui c'est le temps on va voir on va voir c'est le temps on va voir on va voir qu'est-ce que vous allez faire il n'y aura pas toujours il n'y aura pas toujours il ne sera pas toujours là pour vous couvrir il n'y aura pas toujours un espécheur des communes il n'y aura pas toujours un espécheur des communes mais vous êtes là à dire que ah la dame elle a encore dit sur mon petit TV qu'on n'a pas fait les papiers ah tiens voilà les papiers je vais vous montrer mais je ne vous fais pas de papiers c'est pas des papiers que je veux je veux mes frères sortez mes frères de Somalie ou alors aujourd'hui vous allez les sortir parce qu'il y a les pêcheurs des communes qu'eux ils ont donc vous allez faire des miracles ah j'attends de voir ça j'attends de voir comment vous allez faire maintenant qu'ils sont quatre en Somalie dont deux j'attends je vais m'arrêter là continuez de vous faire chier et vous n'allez jamais dormir de la nuit